Salut les amis des montagnes ! Non là c'est sûr on n'est pas dans la montagne parce qu'on est à Taïwan et on va parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle One Aqua Health et le concept One Health. Allez à tout de suite ! D'abord le concept One Health, une seule santé traduit en français, c'est un concept interdisciplinaire qui va expliquer ou qui veut expliquer que la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale sont forcément liés et c'est un concept qui a la possibilité de réunir plein de disciplines de recherche différentes pour avancer sur cette question et de regarder si par exemple dans des lieux dégradés comme le ruseau, on voit là derrière moi, peut avoir un impact sur nous, peut être un risque pour notre santé parce que là peut-être on a plein des pathogènes dans cette lot qui peut être sur nous. Les écosystèmes urbains, c'est un point de contact pour plein de choses, pour nous avec l'eau mais aussi les animaux qui viennent ici pour boire, peut-être certains vivent ici mais aussi les arbres alentours, la végétation et la pression est quand même assez forte sur ces écosystèmes qui sont en train d'être répusés parce qu'on a besoin plus de place pour faire des jolis immeubles, garder ses lots propres, etc. et c'est pas facile, c'est pour ça on le ferme, on met en canalisation, mais tout ça, ça perturbe énormément ces écosystèmes. Et c'est là One Aquare Health, vous pouvez regarder un peu plus en détail comment ça se passe, qu'est-ce qui sont des effets écologiques et biologiques sur ces réseaux et pour regarder si ces dégradations vont aussi augmenter pour nous le risque d'attraper des maladies, d'être en contact avec des pathogènes. Ça inclut aussi la résistance antibiotique qui peut être vachement plus haute dans l'eau usée parce que nous, quand on prend des médicaments antibiotiques, à la fin ça arrive dans ces lots-là. Et c'est pour ça, cette approche de One Health est très importante pour discuter aussi avec les décideurs et les politiciens comment améliorer ces sortes d'environnement très urbanisés pour diminuer le risque pour la santé humaine. C'est pour ça aussi une très bonne possibilité de communiquer sur cette importance de la biodiversité, d'un écosystème fonctionnel parce que ça concerne nous, qui est plus facile à faire comprendre aux décideurs et c'est une réunification des vétérinaires, des écologues comme nous, des médecins, des sociologues, etc. Tous ces chercheurs ou toutes ces recherches doivent travailler ensemble sur la même question pour après réunir les preuves que ce concept est vrai. Cet concept, c'est aussi important de comprendre. d'un côté sonose, le Covid-19, ça fait maintenant quelques années, mais il est toujours là. Comment éviter qu'on ait une telle pandémie ? On a la résistance antibiotique, mais c'est aussi très important pour notre alimentation parce que cette lot-là va être utilisée aussi pour produire les fruits, les légumes. On a même vu pêcher des poissons, pas nécessairement dans celui-ci, mais d'autres réseaux qui n'auraient pas super. Mais voilà, c'est notre alimentation. On n'a aucune idée comment les polluants, les bactéries, etc. pourraient s'accumuler dans cette nourriture et qui va faire évidemment un risque pour nous. Voilà, on est à Taichung, comme je dis, et ça, c'est quand même un bon exemple de la mondialisation. Et avec le changement climatique, là, on est fin octobre, on est encore en tee-shirt et je transpire quand même pas mal. Normalement, c'est bien plus frais à cette période-là. On a cette prolongation des périodes chaudes. Cette année, ça a été aussi à l'ère assez sec, qui change tous ces écosystèmes et qui peut changer les risques de santé pour nous, humains. Et c'est exactement là où le projet européen Von Aqua Health veut aller faire des liaisons avec des images de satellites et de vraiment regarder la dégradation de ces écosystèmes. Von Aqua Health, le projet, va se focusser sur des réseaux urbains. Et là, pour l'instant, on a fait Coimbra, Ghent en Belgique, Oslo en Norvège, Benevento en Italie et aussi Toulouse en France. Et c'était important pour nous d'avoir aussi quelques échantillons qui viennent d'une ville en Asie, parce que pas mal de moustiques, on voit par exemple à Toulouse, les moustiques tigres, ils viennent d'ici, pas nécessairement de Tadjong, mais de l'Asie. Et pour nous, ça a été quand même vachement important de regarder un peu plus comment ça se passe dans des villes asiatiques qui sont bien plus urbanisées et dégradées avec du béton partout que nos villes à nous. La ville de Tadjong n'est pas une mégalopole, c'est à peu près 1,5 million de personnes qui habitent ici. Ça veut dire que c'est un peu comme l'acclomération de Toulouse, mais c'est vachement plus dense. Et c'est là, peut-être, qu'on va trouver plein d'autres villes dans le monde entier qui ressemblent à Tadjong mieux que Toulouse ou Ghent. Pour faire une liaison entre ceux qu'on voit en Europe, pour avoir une possibilité d'appliquer nos résultats plus fines dans des villes européennes au niveau plus global. On va utiliser aussi des informations des satellites pour lier, mais on a fait aussi une description de chaque site. Et on va regarder si ça allait bien ensemble et si ça allait dans la bonne direction pour trouver des preuves pour ce concept de One Health en liaison avec des écosystèmes aquatiques urbaines. C'est une tee-shirt que je fais pour notre séjour ici. Là, derrière, je montre aussi le concept One Health. J'ai écrit un peu des trucs chinois dessus parce que les Chinois, en général, ils sont quand même très curieux. Comme ça, on peut expliquer ce qu'on fait avec un peu le concept ici. J'espère que ça vous a intéressé un peu. Je laisse vous regarder encore un peu certaines images d'ici. Et j'espère qu'elle vous revient pour un autre épisode. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501